Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 110 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aida. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, pour cette dernière émission de l'année Aida, nous allons parler des résolutions que pourraient prendre les parents pour la nouvelle année. Tout naturellement Mariem, je vais te demander quelle est la résolution phare que tu conseillerais aux parents. Et bien entendu, après tu nous parles des autres petites résolutions qui ne sont pas si petites pour toi. Bon, alors après mûre réflexion, je dirais que la résolution phare la plus importante de toutes pourrait être de passer plus de temps avec ses enfants. Parce que je pense que certes l'année 2020 a été une année particulière où on s'est retrouvé un petit peu plus en famille, où on s'est retrouvé un petit peu plus à la maison. Et donc beaucoup de parents d'ailleurs se sont rendu compte qu'ils passaient à côté de bien des choses en ne restant pas avec leurs enfants, ou en passant moins de temps, en passant peut-être trop de temps au travail, peut-être trop de temps également sur leurs écrans, sur les réseaux sociaux, et donc consacraient moins de temps à leurs progénitures. Ils se sont rendu compte qu'ils passaient à côté d'eux et qu'il y a plein de choses qu'ils ne savaient pas de leurs enfants. Je crois qu'après, lorsqu'on a été un peu libérés de nos maisons, de mauvaises habitudes ont été reprises. Et qu'il faut essayer de revenir un petit peu aux fondamentaux. Et ce qui est fondamental dans l'éducation d'un enfant, c'est le temps qu'on lui consacre, parce que ce temps est un témoignage d'amour. C'est une façon de dire je t'aime à un enfant que de passer beaucoup de temps avec lui, que de jouer avec lui, et que d'imaginer des activités avec lui, que ce soit des sorties ou des choses que l'on fait à la maison et qui ne demandent pas d'investissement. Autrement, évidemment, on peut revenir sur d'autres fondamentaux, d'autres bases que nous avons tellement abordées dans de nombreuses émissions, toi et moi. C'est-à-dire ne pas crier sur les enfants. Alors là, j'ai envie de dire moins crier sur les enfants pour que la résolution soit plus facile à suivre. Parce que, comme je l'ai si souvent dit, lorsqu'on crie sur un enfant, l'enfant n'entend pas le contenu du discours, l'enfant n'entend que le cri. Et donc, finalement, c'est totalement inefficace. Autre résolution, ce serait de ne plus frapper les enfants. J'ai hésité à en faire ma résolution phare parce que c'est très important de comprendre que lorsqu'on frappe un enfant, eh bien, on lui enlève beaucoup de confiance en lui. Et finalement, pareil que le cri, l'enfant n'entend pas la raison pour laquelle on l'a frappé. Il ne voit que le coup. Et quand il ne recommencera pas, ce n'est pas parce qu'il comprend pourquoi il ne faut pas recommencer. C'est surtout parce qu'il a peur du coup. Et donc, ce qui est intéressant dans l'éducation, c'est de transmettre du sens. Et c'est que donc de faire comprendre à un enfant qu'il ne faut pas toucher le feu parce que ça brûle. Il ne faut pas mettre un objet dans la prise électrique. Non pas parce que sinon on va le taper, mais parce que ça peut l'électrocuter et lui faire du mal. Et donc, pareil, il faut bien travailler à l'école. Non pas parce que sinon on va se faire taper, mais simplement parce que ça nous fait avancer. Et enfin, dernière résolution qui rejoint un petit peu le plus de temps, c'est peut-être aussi accorder aux enfants plus d'activités extrascolaires parce que nous avons tendance à trop entourer nos enfants d'activités scolaires. Donc, il y a le répétiteur, il y a les cours en plus à l'école, etc. Et après, l'enfant n'a plus de place pour le jeu, pour l'amusement, pour le divertissement. Et lorsque je dis cela, j'aimerais aussi que les parents d'adolescents m'entendent parce que très souvent, certains parents vont se dire, « Ah ben maintenant, il a 11 ans ou il a 10 ans, le jeu c'est derrière lui ou c'est derrière elle. » Et c'est tellement faux parce qu'aujourd'hui, même nous, adultes à 40 ans, 50 ans, 75 ans, on arrive à être bloqués sur des jeux, même sur nos téléphones portables parce que jouer fait partie, en fait, de l'homme, de l'humain et de ses aspirations. Le divertissement est bon pour tout le monde, en particulier pour nos enfants. Alors, Mariem, justement, tout au long de l'année, avec les questions de nos auditeurs sur Facebook, etc., même dans ta pratique, toi, de coach, je sais qu'il y a des parents qui ont du mal à suivre les conseils qu'on leur donne. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils arrivent, qu'ils ne se découragent pas et qu'ils ne se disent pas « mais on n'y arrivera jamais » ? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Bon, allez, comme c'est la fin de l'année, je vais me permettre une confidence. Moi-même, en tant que maman, il m'arrive de ne pas réussir à suivre à la lettre ce que je dis parce que c'est normal. En fait, dans le processus de l'éducation, on se laisse emporter par ses émotions, on se laisse emporter par l'humeur du moment et par les réactions des enfants qu'on ne prévoit pas, qui sont imprévisibles. Et on a beau se dire « je ne crierai pas », eh bien, ça nous échappe. Et on a beau se dire « je ne vais pas punir de manière anarchique », eh bien, ça nous échappe. On a beau dire « je ne vais pas menacer mon enfant », et puis finalement, on se retrouve à les menacer quand même parce qu'on est énervé, parce qu'on a passé une mauvaise journée. Donc, il ne faut pas se mettre une telle pression que finalement, on devient un parent hésitant, et donc un parent qui n'est plus un socle pour son enfant. Il faut simplement se donner des objectifs atteignables et je dirais une bataille à la fois, un jour à la fois. Quand on a déjà réussi peut-être à moins crier ou à crier moins fort, c'est déjà pas mal. Si on réussit à ne plus sortir la ceinture pour taper un enfant, et peut-être juste une tape, en fait, qui nous échappe de temps en temps, c'est déjà moins grave que carrément d'entrer dans la ceinture, le fil électrique, parce qu'il y a des parents qui vont vraiment loin. Donc, et quand on arrive à organiser une sortie, on va dire, dans le mois ou tous les deux mois, eh bien, c'est déjà mieux que zéro sortie pour toute une année. Et quand on arrive à faire une activité, un jeu de société, tous les deux, trois mois, ou tous les deux, trois semaines, eh bien, c'est déjà mieux que rien du tout. Donc, je crois qu'il faut se fixer des objectifs atteignables et ne pas s'autoflageller. Merci, Mariem, pour tous ces éclairages. Je te souhaite, je vous souhaite à vous, auditeurs, de très bonnes fêtes, et on se retrouve par la grâce de Dieu l'année prochaine. Merci, Mariem. Bonne année, Aïda, et bonne année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada